Permettez-moi de vous raconter l'histoire captivante d'une œuvre d'art remarquable datant de 1873, qui met en scène une mariée de Tangier, une dame ayant laissé une marque indélébile dans l'histoire de cette ville, restée jusqu'à la fin pour connaître son parcours. A Tangier, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. A Tangier, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. Ce tableau est réalisé par le peintre espagnol, Joseph Tapiro Ibarro, qui illustre magnifiquement la richesse et la culture marocaine, en présentant de nombreux détails sur les coutumes locales. On peut y voir les préparatifs de la mariée du Nord, les trois personnages vêtus de tenues traditionnelles marocaines, tels que le kaftan, la mansouria, la bedaya, et les sherbilles joliment brodées. La mariée porte une coiffe conique et des bijoux, tandis que la guirlande de fleurs est attachée à un palanquin appelé le bougeat, qui sert à la transporter. Et vous remarquez certainement la présence de tissus et des coussins aux motifs floraux, du Nord du Maroc. Les murs de la demeure sont décorés avec des carreaux de zélige et du plâtre sculpté, un art ancestral typique du royaume shérifien. Maintenant parlons du personnage principal, la mariée. Elle s'appelle Émilie Keane, née le 19 septembre 1849, au sein d'une famille influente en Angleterre. Son père, John Keane, a été gouverneur de la prison de Kuntiseré, tandis que sa mère était la descendante de l'archevêque Warren, célèbre prédicateur de la réformation en 1512. Dès son plus jeune âge, Émilie s'est intéressée aux enfants et à leur bien-être dans le monde. En 1872, elle a rejoint Tangier où elle a travaillé en tant que gouvernante pour la célèbre famille américaine Perdicari. Émilie s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement, apprenant le dialecte marocain et se liant d'amitié avec les femmes tangéroises. Le 17 janvier 1873, elle a épousé le chef de la confrérie de Ouazan, le shérif Sidi Adj Abdeslam Ben Larbi, et est devenue la shérifat de Ouazan. Elle a accompagné son mari lors de ses missions, et s'est engagée pleinement au sein de la Zawiya. Le couple a eu deux enfants, Moulet Ali et Moulet Ahmed, que vous voyez sur cette photo. Émilie Keane a consacré sa vie à aider les plus démunis, et est devenue une figure emblématique de la ville de Tangier et de son histoire. Elle était une ardente défenseur des enfants malades, pauvres et nécessiteux, et a prouvé que l'amour peut être associé à la patience, au sacrifice et au courage. Pour ses œuvres sociales, elle a été décorée de l'ordre du Wissam Alaouite et de la Légion d'honneur. Dans son livre, intitulé L'histoire de ma vie, Émilie Keane a écrit sur les femmes et la société marocaine de l'époque, où le mouvement féministe était encore à ses débuts. Elle a particulièrement étudié les traditions des femmes de la Zawiya, qui étaient centrées autour du grand shérif de Wazan, Sidi Hadj Abdeslam. Après sa mort le 11 décembre 1941, Émilie Keane a été enterrée dans le cimetière familial à Tangier, près de sa résidence, dans une tombe blanche orientée vers la Mecque, quant à son mari, le grand shérif de Wazan, il est enterré dans son mausolée, à Aumad Gnihider, au centre de la Médina de Tangier. Alors connaissez-vous cette histoire ? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada